aujourd'hui je revois une dernière fois avant le bac la méthodologie alors uniquement formelle je n'approfondis pas de la dissertation et du commentaire et cela nous sera l'occasion de revoir ce qui se passe quand nous sommes au brouillon la mise en page d'une copie et ces quatre étapes l'introduction les transitions introduction partielle les paragraphes et la conclusion donc le brouillon pour la dissertation est avant tout centré sur le sujet puisque il s'agit d'analyser le sujet de façon à mettre en avant les termes importants et les définir pour bien comprendre le sujet par ailleurs vous devez analyser le sujet pour en trouver la tension c'est à dire qu'est ce qui ne va pas de soi qu'est ce qui pose problème dans ce sujet trouver le paradoxe trouver la tension du sujet c'est important parce que c'est ce qui vous permettra d'en comprendre tous les enjeux ensuite vous cherchez les idées comme si vous étiez dans une conversation dans une discussion quand vous posez la question du sujet et vous développez puis vous développez c'est même ces idées que vous avez trouvé de façon à être sûr qu'elles sont utilisables ensuite vous cherchez le plan idéal soit dialectique en particulier si on vous donne une citation et qu'on vous demande de la discuter souvent cela implique un plan dialectique quand on vous dit aussi dans quelle mesure cela implique aussi une limite donc un plan dialectique si on vous dit en quoi ça peut être un plan dialectique ou aussi un plan thématique les plans thématiques c'est plutôt quand on a déjà une thèse qui est acceptée mais il faut déployer cette thèse donc trouver un certain nombre d'éléments qui permettent de justifier cette thèse ce sont toutes les questions qui commencent par comment quels sont les etc donc une thèse est admise mais on vous pose une question sur cette thèse par exemple quels quels sont les enjeux de la modernité que nous retrouvons chez apollinaire alors on accepte qu'apollinaire est moderne on vous demande de déployer dans votre réponse tous les enjeux de la modernité qui se trouve dans son oeuvre voilà et ensuite évidemment vous développez votre plan vous en faites un plan bien détaillé c'est important aux commentaires pour le commentaire pardon cette fois il faudra insister sur le texte donc lire souvent souvent le texte de reçoit pour être sûr de l'avoir bien compris deux fois d'abord de façon à vous imprégner du texte à faire confiance à vos premières impressions puisque le l'auteur a pour but de vous faire ressentir des émotions des impressions des sentiments faites vous un peu confiance ensuite lors de la deuxième lecture vous établissez une sorte de carte d'identité l'auteur l'époque le thème qu'est ce qui me manque le genre du texte évidemment puisque vous n'allez pas analyser de la même façon le théâtre la poésie le récit ou un essai un discours puis une troisième lecture sera déjà plus analytique mais de façon assez globale il s'agit de comprendre quel est le sens symbolique du texte comprendre l'enjeu du texte et détermine aussi les mouvements du texte attention même s'il est important de trouver les mouvements du texte et ensuite de faire lors d'une quatrième lecture une analyse linéaire précise cela ne veut pas dire que votre commentaire sera linéaire surtout pas simplement pour être sûr que vous avez bien compris l'ensemble du texte et analyser aussi l'ensemble du texte puisque c'est une analyse précise mais en revanche votre plan ne sera pas linéaire surtout pas ensuite vous recherchez la problématique et le plan dans l'ordre que vous voulez selon vos préférences vos habitudes puis vous développez le plan je vous rappelle le plan ce sont des angles d'attaque des façons de répondre à la problématique chaque partie étant donc une thématique oui c'est ça une façon d'approcher la problématique par rapport au texte donc un aspect du texte traité dans chaque partie de façon à répondre à la problématique et vous développez bien votre plan plus le plan est développé plus vous serez à l'aise au moment d'écrire donc c'est important de passer du temps en brouillon ensuite pour la mise en page je vous rappelle que dès le premier regard on doit trouver votre copie si ce n'est attractive au moins rassurante pour le correcteur qu'on aura quand même de nombreuses dizaines donc l'écriture doit être lisible à défaut d'être belle l'ensemble doit être propre sans pâter les ratures ce sont de simples traits avec une règle et la structure doit être claire donc deux blocs qui se détachent au début à la fin pour l'introduction à la conclusion puis ensuite un bloc pour chaque partie un bloc c'est à dire un ensemble de lignes qui ne sont pas séparées par un seau de ligne en revanche les sous-parties sont distinctes les unes des autres grâce aux alinéas et les grandes parties elles sont séparées en revanche par une ligne pensez bien aux alinéas pensez bien à souligner les titres des oeuvres sauf pour les poèmes, les fables, les fragments qui sont des extraits d'oeuvres donc qui sont entre guillemets pensez bien que le haut, le bas de la page tout comme la marge de gauche ont déjà une marge qui est établie sur la page donc pas la peine de rajouter un espace supplémentaire, pas besoin de sauter une ligne supplémentaire en haut ou en bas c'est inutile, le haut et le bas de la page c'est comme si la page précédente continuait, c'est tout donc ne faites pas de zèle, ne laissez pas une ligne libre en haut de la page ça ne sert à rien et même c'est plutôt nuisible parce qu'on a l'impression que vous avez sauté une ligne de même ne laissez pas trop de lignes en bas de la page même si vous finissez votre introduction, admettons, 3 lignes, 4 lignes avant la fin de la première page et bien tant pis, vous ne sautez que 2 lignes et vous commencez le paragraphe suivant, 2 lignes après, ce n'est pas grave les pages sont continues, les unes après les autres et pensez à être cohérent, c'est-à-dire qu'en début et fin de ligne, vous ne terminez pas une ligne avec une apostrophe un L, un N, un D' est lié au mot qui le suit donc vous ne les séparez pas, pas d'apostrophe en fin de ligne et en début de ligne, pas de signe de ponctuation puisque au contraire, une virgule, un point, un point virgule, deux points sont liés au mot qui les précèdent donc on ne les sépare pas non plus, pas de ponctuation en début de ligne exemple, vous voyez là, l'introduction forme un bloc si vous voulez, vous pouvez faire un alinéa pour la problématique et l'annonce du plan mais en revanche, pas de ceux de ligne puis un autre bloc pour la première partie où on voit apparaître l'introduction partielle et les sous-parties grâce aux alinéas, uniquement et pas de passage à la ligne sauvage c'est-à-dire de passage à la ligne sans alinéa parce que là on veut un peu changer d'idée mais pas trop donc on passe à la ligne mais on ne fait pas d'alinéa pour que ça ne soit pas un changement de paragraphe ça n'existe pas soit vous changez de paragraphe, soit vous êtes dans le même paragraphe donc soit il y a un alinéa, soit vous continuez vos lignes correctement deuxième partie, même principe, un bloc avec des alinéas qui permettent de distinguer les sous-parties et l'introduction partielle et enfin la conclusion avec les deux lignes qui la séparent de ce qui précède vous notez que l'élève ne laisse pas de lignes en haut que l'élève colle la marge de gauche que quand l'introduction finit en bas de la page, on laisse quand même de lignes en haut en revanche pour montrer qu'on est passé de l'introduction à la partie suivante, etc. comme si toutes les pages formaient une continuité, se suivaient strictement en revanche, là ce L apostrophe en fin de ligne, c'est interdit bien, nous arrivons maintenant aux étapes du devoir l'introduction pour la dissertation, c'est une accroche si vous en trouvez une c'est-à-dire soit une citation, soit la présentation de l'oeuvre quand la dissertation est sur une oeuvre précise ou de la thématique de l'oeuvre puis ensuite vous rappelez le sujet, si c'est une citation vous la redonnez vous analysez le sujet dont vous définissez les termes importants, vous montrez comment ils sont liés les uns aux autres puis vous problématisez, c'est-à-dire que vous montrez la tension du sujet l'enjeu du sujet, ce qu'il y a de problématique dans le sujet pour amener justement à la problématique et enfin à l'annonce du plan pour le commentaire, si vous trouvez une accroche, c'est-à-dire une citation, une référence artistique qui vous permette d'introduire la thématique de l'extrait étudié, c'est bien sinon pas de mauvaise accroche, mieux vaut pas d'accroche que de mauvaise accroche puis vous présentez l'oeuvre, vous présentez l'extrait, de quoi il parle quels sont les thèmes abordés, quels sont les enjeux du sujet de façon à amener la problématique puis ensuite l'annonce du plan les transitions ou les introductions partielles elles permettent, alors j'aurais dû commencer plutôt par ce point-là d'annoncer la nouvelle partie en rappelant sa thèse et d'annoncer les sous-parties en les déployant comme des arguments au service de la thèse par exemple, là c'est une dissertation dans une comédie balai telle que le Malade imaginaire de Molière le spectacle est total car en plus du théâtre, les arts de la musique et de la danse viennent ravir les spectateurs mais aussi car cela permet de faire intervenir d'autres genres de pièces de théâtre pas seulement la comédie donc là vous avez la thèse, le spectacle est total les arguments, il y a la musique et la danse, donc d'autres arts et il y a aussi d'autres genres de pièces de théâtre comme la farce par exemple là, introduction partielle pour un commentaire alors un peu lourd au début, éviter dans une seconde partie et dans une troisième partie, c'est lourd, éviter nous allons montrer en quoi cette équipité comique, thèse suivre les arguments dans ce but, nous verrons d'abord qu'il y a une parodie du registre épique premier argument, parodie puis nous remarquerons le contrepoint burlesque deuxième argument, le burlesque et enfin nous analyserons l'allure grotesque de la troupe troisième argument, le grotesque si vous êtes entre deux grandes parties il est bon de conclure la partie précédente en montrant le lien entre la partie précédente et la partie suivante surtout si c'est une dissertation puisqu'une dissertation forme un raisonnement du début à la fin entre chaque partie, on a l'évolution d'un raisonnement donc c'est bon de montrer le lien entre chaque partie ensuite, nous arrivons au paragraphe je vous rappelle qu'un paragraphe c'est quelque chose de cohérent une seule idée par paragraphe et cette idée est un argument permettant de défendre la thèse de la grande partie de même, cette idée est liée au sujet donc il est bon de rappeler les termes du sujet un paragraphe, c'est donc un trou une idée qui est un argument au service de la grande partie et qui est liée au sujet de même, vous avez quatre heures il faut approfondir, donc vous développez votre argument vous expliquez pourquoi est-ce que cet argument est juste pourquoi est-ce qu'il fonctionne vous le rendez convaincant et il faut absolument le prouver c'est comme si vous aviez une enquête judiciaire et que vos exemples tirés du texte pour un commentaire donc les citations ou tirés d'oeuvres littéraires pour une dissertation vos exemples sont les preuves que vous amenez au procès pour justifier tel ou tel verdict vous ne pouvez pas dire qu'un tel est coupable sans amener de preuves de même, ces preuves, il faut que vous les expliquiez parce que donner simplement la trace de pas sans expliquer que c'est la même pointure que telle personne, que cela montre qu'il allait dans telle direction, etc cela ne permettra pas de comprendre l'intérêt de la trace de pas il faut expliquer, il faut développer donc vous développez vos exemples de façon à ce qu'on comprenne en quoi il justifie votre argument pour le commentaire, ça va être analysé de façon littéraire avec des notions littéraires des figures de style de la grammaire, du vocabulaire, etc pour une dissertation ce sera de montrer la structure d'une oeuvre les différents passages d'une oeuvre, etc donc il faut approfondir et un paragraphe est bien un tout cohérent enfin nous arrivons à la conclusion qui est en fait la reprise de la problématique même si je vous interdis de dire nous avons bien répondu à la problématique puisque là c'est un peu lourd ne dites même pas le mot problématique mais en revanche montrer de façon subtile que vous avez répondu à travers votre raisonnement à la problématique et ensuite si vous avez une bonne ouverture vous ouvrez mais cette ouverture doit être justifiée donc vous devez expliquer pourquoi est-ce que vous faites établir un lien entre telle oeuvre et votre texte ou telle oeuvre et votre dissertation, etc mais vous devez expliquer pourquoi est-ce que ce sur quoi vous ouvrez a un lien avec le devoir que vous venez de faire voilà bon courage vous allez y arriver j'en suis persuadée quoi qu'il en soit essayez de bien dormir et d'avoir confiance en vous merci 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 Sous-titrage FR ?